Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci c'est les livres qui me tentent le plus cet hiver, donc décembre, janvier, février sachant que décembre est déjà passé vu qu'on est en mi-janvier, je me prends un peu tard comme je vous ai fait une vidéo sur les romances de Noël VF qui sont sorties en décembre du coup là je vais zapper décembre, parce qu'il y a beaucoup de romances de Noël qui sont sorties en décembre et je vais vous présenter les sorties pour janvier, février, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, dont 3 que j'ai lus en VO mais que je voulais absolument vous présenter le premier livre qui est sorti le 6 janvier qui me tente beaucoup c'est le nouveau livre de Hug Hoi donc c'est celui qui a écrit la trilogie Silo, j'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé celui-ci s'appelle Outre sable et ça se passe dans un monde où en fait la terre est frappée de vent et de tempête de sable et du coup tout est recouvert de sable et l'humanité vit un petit peu comme ça en essayant de se protéger du vent et du sable il y a des plongeurs qui font un peu partie de l'élite des plongeurs qui en fait vont plonger dans le sable pour retrouver des artefacts du monde ancien des civilisations disparues en gros en plongeant dans le sable ils retrouvent des choses cachées il y a une cité qui est reconnue, enfin qui est une cité mythique en fait qui s'appelle Danvar je crois c'est ça Danvar qui est genre une cité où il y aurait plein d'objets mythiques etc et c'est vraiment l'Eldorado, l'équivalent de l'Eldorado pour ses plongeurs il y en a un dont c'est Palmer, il veut atteindre cette cité disparue quoi et il n'hésitera pas, il donnera tout ce qu'il a pour plonger et c'est vraiment plonger le plus possible, enfin le plus loin possible en fait je pense que c'est des endroits où personne n'est allé avant sauf qu'évidemment ça peut mal finir, il peut se retrouver complètement enseveli, enfin il peut mourir dans le sable encore une fois je trouve ça original avec Hugo Wee je trouve toujours que l'intrigue est originale, l'univers, le monde est original n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu vu qu'il est déjà sorti et j'aime trop la couverture parce qu'on dirait qu'il est sur Mars, un truc comme ça alors en fait il est dans du sable, il a genre une tenue de Cosmodo mais en fait non, c'est une espèce de scaphandre en fait je trouve ça trop trop stylé, voilà, la couverture très belle, elle est plus belle en français qu'en VO je trouve le prochain livre qui me tente beaucoup c'est La honte de la galaxie de Alexis Broca donc la couverture m'a, comment dire, m'a tout de suite attirée on reste encore dans la science fiction vu qu'on fait la connaissance de Merima qui vit sur une planète un peu sans foi ni loi c'est l'an 300 000 donc je sais pas si c'est l'an 300 000 de notre ère c'est dans le futur quoi bref, Merima a 17 ans et en fait elle essaye d'oublier son passé avec des drogues et ce genre de choses parce que je pense qu'elle a subi la honte de la galaxie peut-être c'est elle la honte de la galaxie donc je sais pas ce qui lui est arrivé mais elle s'est foutue la honte et en fait elle, elle est pilote un matin, il y a des personnes avec qui elle travaillait en tant que pilote qui débarquent sur sa planète et qui cherchent en fait une zone qui s'appelle Nyxte une zone inconnue qui s'appelle Nyxte et en fait dans cette zone-là, il est raconté qu'il y a des miracles qui se produisent et donc elle, elle est vraiment hyper passionnée par Nyxte c'est un peu pareil comme tout à l'heure l'Eldorado de notre époque quoi elle est vraiment obsédée par Nyxte et le fait qu'il y a des mystères qui se passent là-bas et elle décide en fait de monter à bord du bateau de ses ex-collègues pour les suivre et elle emmène avec elle un orphelin qui s'appelle l'orphelin apparemment c'est un petit voleur qu'elle aurait adopté sur la planète où elle vit et tous les deux en fait ils vont rentrer en secret dans le vaisseau pour essayer de retrouver Nyxte je pense que ça va être plein d'aventures, de mystères et tout et bah ça se passe dans... ça se passe sur notre planète, tout ça et c'est marqué Oubliez Star Wars, oubliez les gardiens de la galaxie embarqués avec Merima, la plus dingue des pilotes pour une aventure spatiale épique et hilarante et celui-ci aussi sort le 6 janvier donc il est déjà disponible si jamais un livre qui est sorti la semaine du coup le 13 janvier c'est Tyler Johnson et T'es là de Jay Goss donc celui-ci vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les chaînes anglaises ou sur un bookstagram anglais on suit l'histoire de Marvin Johnson qui a 17 ans qui est un jeune homme vraiment qui est très focus sur les études etc qui est un excellent élève il essaye de pas s'attirer de problèmes vu qu'il est noir et qu'il vit aux Etats-Unis donc vous voyez vite où je veux en venir et il a un frère jumeau qui s'appelle Tyler et lui Tyler c'est un petit peu son opposé je pense et un jour en fait ils vont tous les deux à une soirée en fait Tyler va seulement aller à une soirée organisée par un gang et du coup Marvin ne veut pas le laisser tout seul donc il l'accompagne sauf qu'à cette soirée il y a la police qui débarque et donc tout le monde se disperse et Marvin perd de vue Tyler et quand il rentre le soir Tyler n'est pas là le lendemain matin Tyler n'est toujours pas rentré et en fait Tyler disparaît donc sa famille va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de retrouver Tyler j'imagine que ça va être assez compliqué pour eux et en final il retrouve le corps de Tyler qui aurait été tué par un policier donc voilà ça c'est une histoire qu'on pourrait entendre n'importe quand c'est passé aux Etats-Unis donc voilà je suis très intriguée par cette histoire il y a aussi tout l'aspect réseaux sociaux les vidéos qui tournent apparemment il y aurait eu des vidéos sur la disparition de Tyler donc les dernières images j'imagine de Tyler donc voilà je suis hyper intriguée et je pense que ça va être hyper poignant comme histoire donc il me tente beaucoup et j'aime beaucoup cette couverture là donc je ne sais pas pourquoi mais il y a deux couvertures il y en a une chez le livre de poche et l'autre je crois que c'est Hachette je ne sais plus j'aime pas trop chez le livre de poche apparemment ils ont enfin si c'est bien celle là qui est disponible c'est la même couverture que Corveo et elle est vraiment mieux parce qu'on voit tout de suite que c'est l'histoire d'un jeune homme noir alors que sur l'autre il ne se voit pas du tout encore un petit souci d'invisibilisation évidemment qui est très très commun en ce moment ok alors le prochain ça s'appelle Drama c'est de Maggie Hardcore et il est sorti le 14 donc celui-là aussi il est déjà disponible en anglais c'est Theatrical je crois ça a l'air d'être un peu enfin c'est une romance young adult un petit peu sympathique autour du théâtre on suit donc le personnage de Hope qui a décroché un stage en tant que régisseuse dans une pièce de théâtre hyper connue sa mère est costumière de théâtre elle est hyper connue sa mère et au final elle aimerait bien essayer de se créer son propre chemin elle est trop contente d'avoir décroché ce stage sauf que en fait sur le papier ça a l'air super mais en vrai non c'est pas trop ça elle est l'assistante en fait du je pense que ça doit être le premier rôle c'est genre une super star hollywoodienne qui s'appelle Tommy Tommy et en gros il fait des caprices de star quoi et elle elle doit faire tout ce qu'il demande voilà elle se retrouve un peu sous les feux des projecteurs alors qu'elle avait plutôt envisagé de faire ce stage en incognito parce que je pense qu'elle veut pas que sa mère le sache et elle se retrouve un peu coincée là avec avec Tommy elle tombe aussi sous le charme de Luke qui est un autre comédien de ce spectacle là ça a l'air mignon pas prise de tête et tout c'est sur le monde du théâtre etc donc ça peut être sympa je l'écouterai peut-être en VO je pense que je vais le rajouter sur script parce que j'aime bien de temps en temps écouter des des young adultes un peu comme ça entre plusieurs livres de fantasy les pavés etc j'aime bien de temps en temps mettre un petit young adulte la VO petite comédie romantique c'est sympa le prochain il sort le 3 février c'est The Good Girls de Claire Elisa Bartlett j'aime trop la couverture j'aime bien que ce soit juste un trait de crayon comme ça assez fin dans cette histoire on apprend que Emma une jeune lycéenne est morte et qu'en fait il y a 3 jeunes filles de sa classe de terminale qui sont suspectes donc il y a Claude qui est la fêtarde Avery la cheerleader et Gwen qui feraient tout pour avoir une bonne note sauf que voilà la mort de Emma va un petit peu faire sortir les secrets donc voilà une intrigue tout à fait commue je pense mais moi c'est le genre que j'aime bien parce qu'il y a du mystère on a envie de savoir etc et ça se passe au lycée ça me fait penser à The Good Girls Guide to Murder déjà le titre de Good Girls ça ressemble de trop à l'histoire de meurtre au lycée etc donc là le fait que elles aient toutes un peu soit le stéréotype vraiment vous voyez l'intello la cheerleader etc la fêtarde c'est classique mais j'aime bien donc ouais j'ai hâte de lire celui-ci à mon avis il va y avoir des secrets qui vont être révélés qui vont vraiment changer la donne pour ces trois jeunes filles et je me demande si genre est-ce qu'il y en a une des trois qui est coupable est-ce qu'elles sont toutes les trois coupables est-ce qu'il n'y a pas de est-ce qu'elles sont pas coupables et tout enfin bref je suis intriguée les trois prochains que je vais vous présenter sont des livres que j'ai déjà lus mais en VO et qui sortent en VF donc pour une fois souvent je vous parle de livres et vous me dites est-ce qu'il est sorti en français et vous vous dites non et après vous me dites oh j'aimerais qu'il soit traduit en français et ben voilà ceux-là ont été traduits en français donc c'est important de le mentionner le 11 février sort le premier tome de la nouvelle saga de Cassandra Clare donc de The Mortal Instruments c'est Les Dernières Heures on va plus comme ça donc c'est The Last Hours en français donc Les Dernières Heures là c'est le tome 1 La chaîne d'or je vous en ai beaucoup parlé de ce tome là évidemment dans un vlog et tout parce que je lis tout enfin j'ai commencé en 2019 à lire tous les romans de Cassandra Clare et je suis à jour ah non il m'en reste un que j'ai toujours pas lu mais que je vais lire très bientôt j'espère et donc celui-ci c'est sa nouvelle saga donc vous connaissez probablement peut-être enfin j'espère Les Origines la saga qui se passe au 19ème siècle la saga de Cassandra Clare de Cassandra Clare qui se passe à la fin du 19ème siècle et donc là on retrouve ces personnages là mais un petit peu plus vieux puisqu'ils ont eu des enfants et c'est plus centré sur l'histoire de ces enfants là donc c'est au début du 20ème siècle donc je crois que c'est autour de 1903 1905 comme ça et cette saga enfin son premier tome était vraiment génial et il y a des personnages enfin j'ai beaucoup aimé les personnages ils sont tous plus ou moins amis ils traînent ensemble et à toute la partie historique et la société de l'époque etc aussi le rôle des femmes la position des hommes etc bref tout ce qui est historique et ça se passe à Londres donc c'est un petit plus j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire là donc de cette nouvelle saga donc voilà si jamais vous lisez du Cassandra Clare ou que vous avez lu les origines et que vous avez bien aimé vous voulez continuer dans cet esprit là je vous conseille mille fois cette nouvelle saga le prochain livre il sort en français le 24 février et je l'ai lu il y a peut-être 3-4 mois j'avais beaucoup aimé donc je suis super contente qu'il soit publié j'ai deux sacks ils l'ont traduit par Les saisons de la tempête donc c'est Seasons of the Storm en anglais j'avais beaucoup aimé ce livre pour plusieurs raisons déjà le fait que dans cette histoire là dans cet univers qui ressemble au nôtre à 1000% les saisons sont en fait des personnes on fait la connaissance de Jack qui lui est l'hiver et en fait il y a un mélange un peu style Hunger Games ou Divergente parce qu'il y a un classement en fait puisque les saisons doivent s'entretuer par exemple l'été doit tuer le printemps le printemps doit tuer l'hiver l'hiver doit tuer l'automne etc et donc pour faire la transition entre les saisons en fait ils doivent s'entretuer et plus ils s'entretuent tôt dans l'année plus ils sont haut dans le classement et quand t'es haut dans le classement en fait tu peux choisir la région dans laquelle tu veux être par exemple si tu es l'hiver c'est mieux pour toi que tu sois dans un pays nordique par exemple parce que forcément tu vas durer plus longtemps la nature va faire en sorte que tu vas être aidé et par contre si tu es en bas du classement et bien tu te fais éliminer en fait tu meurs tu te fais complètement irradié quoi de la surface terrestre ce qui est chouette dans cette histoire et je ne m'attendais pas du tout mais c'est qu'en fait il y a plusieurs saisons il y a plusieurs étés il y a plusieurs personnes qui sont l'été il y a plusieurs personnes qui sont le printemps etc mais dans différentes zones géographiques et donc du coup quand c'est plus leur saison ils se retrouvent en fait dans une base secrète je pense qui est sous terre avec leur binôme parce qu'ils fonctionnent en binôme il y en a un qui reste dans cette base et qui va les guider à travers comme une espèce d'oreillette qui va leur dire ou par exemple on a ressenti des chutes de température ou des tempêtes etc et ça va pouvoir les aider en fait à retrouver la saison qu'ils doivent tuer et j'ai beaucoup aimé cette dynamique là et le fait qu'ils travaillent à deux comme ça dans l'histoire Jack qui est l'hiver en fait se retrouve amoureux enfin il tombe amoureux en fait de la saison du printemps qui est censé le tuer lui sauf que voilà Fleur elle est en bas du classement et si elle continue à être aussi mauvaise entre guillemets et bah elle va mourir enfin elle va disparaître complètement elle et son binôme donc Jack va faire en sorte de changer ça il comprend pas trop ce système pourquoi est-ce que il s'affronte comme ça il veut pas que son amie Fleur meure donc il va un petit peu retourner on va dire l'ordre établi sachant que c'est dirigé par Gaia et Kronos en fait toute cette histoire de saison en fait de cycle naturel et tout c'est dirigé par ces deux divinités et j'espère que si jamais vous le lisez vous aussi vous aimerez autant que moi donc le dernier livre c'est La cité de laiton de S.A. Chakravorty donc celui-là je l'ai lu fin 2019 je crois c'est assez costaud je suis pas sûre d'avoir tout bien compris l'univers là il sort donc chez Deux Saxus en français c'est La cité de laiton dans cette histoire on fait la connaissance de Nari qui vit je crois au Caire elle vit au Caire au 18ème siècle et elle essaye de survivre comme elle peut elle a un espèce de don qui lui permet de savoir de quoi une personne est malade mais elle l'utilise pas vraiment parce qu'elle veut pas se mettre en danger elle essaye de survivre en lisant les paumes de la main en disant la bonne aventure ce genre de choses elle fait comme elle peut pour gagner sa vie jusqu'au jour où sans faire exprès elle fait appel à un djinn ce djinn là va en fait lui parler d'une cité où il y a des êtres exceptionnels qui vivent donc des djinn on va apprendre qu'en fait Nari aurait un lien avec cette cité puisqu'elle n'est pas humaine en fait elle est spéciale comme je vous disais elle a un don assez spécial elle part donc dans cette cité magique secrète avec ce djinn et donc on suit ce djinn qui s'appelle Dara qui va l'emmener dans cette cité et dans cette cité en fait c'est assez compliqué il y a pas mal de corruption c'est assez rude pour une certaine partie de la population on fait aussi la connaissance du prince Ali donc en gros on a plusieurs points de vue et on fait la connaissance du prince Ali il a des doutes sur la politique de son père et il va remettre un peu en question ça tout en faisant quand même attention parce qu'il veut pas que son père l'apprenne évidemment l'histoire de ces trois personnages en fait va à un moment donné se regrouper et il y a toute la mythologie le folklore égyptien mais aussi on va dire du Moyen-Orient qui se retrouve mêlée aux aventures des personnages et il y a plein de créatures d'histoires de légendes et tout que je ne connaissais pas et du coup c'est super intéressant cette histoire elle est complètement dingue l'univers est incroyable et tout ce qui est la toile de fond avec les légendes la djinn la magie et tout par contre c'était un anglais qui était assez difficile vu que ça se passe au 18ème siècle donc forcément c'est quand même un niveau d'anglais assez élevé donc je ne suis pas sûre d'avoir tout bien saisi je me demande si la traduction sera au niveau de ce livre je ne sais pas je l'espère voilà pour moi je vous ai présenté 8 livres qui sortent en VF en janvier et en février du coup n'hésitez pas à me dire s'il y en avait certains que vous avez déjà noté ou précommandé etc mais que vous avez envie de lire n'hésitez pas non plus à me dire s'il y en a que vous avez acheté ou que vous allez acheter que vous attendez faire un tour pour voir de quoi ça parle on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner et à liker ça me fera super plaisir je vous souhaite une très bonne journée et plein de belles lectures à très vite bye